et bien bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de périple aujourd'hui on va découvrir souls worker alors par contre là un truc que je comprends pas c'est qu'il est pas du tout en plein écran et ça ça m'embête un peu donc comment qu'on va faire bon déjà on va voir un petit peu serveur ah ah qu'est-il d'accord j'ai perdu est-il un moyen de le faire en en grand paramètre mode fenêtres et mode plein écran résolution on la met à fond qu'il a été on va la mettre en bas on va laisser en élevé alors nouveau personnage il vérifie qu'on micro alors il faut choisir un personnage donc où j'aime bien les personnages comme ça on a la loli avec un gros décolleté et la loli avec un tout petit poitrine tout ça normal lui il m'inspire pas en regardant les armes donc là il ya donc katana grosse épée double flingue c'est quoi c'est une fou une guitare lui a l'air sympa et l'autre à l'eau attendez je suis désolé mais moi pour moi c'est et pour moi c'est un gros canon ça vous savez que moi j'aime les gros canons j'aime les gros tanks kv2 tout ça pour les connaisseurs moi je vois un gros canon là à moins que c'est un marteau on va voir si je suis déçu ou pas mais moi je choisis ça oh dis moi que c'est un canon dis moi que c'est un canon oh oui oh elle combat avec la bombarde c'est quoi bombarde c'est le nom du gros truc son arme gigantesque et puissante ne fait qu'une bouchée de ses adversaires bon ok description une colère aveugle envers la folie qui envahit le monde sommeille en iris et d'ailleurs je n'ai même pas regardé qui c'était moi j'ai juste regardé la weapon alors elle s'appelle iris yuma très bien moi j'ai juste vu un gros canon surtout je l'ai complètement néglige et blablabla on s'en fout un petit peu laissez-moi jouer pas bien peu d'accord très bien alors là il faut qu'il se misait c'est ça aperçu c'est quoi ces trucs là je déteste les personnages de manga avec des lunettes comme ça je trouve ça mais juste tellement moche bon on va regarder qu'est ce qui est le mieux ça fait trop école et alors ça ça me fait penser un petit peu style girl and panzer bon on va rester niveau de la oui bon alors on a le gros truc comme ça en vert c'est moche et moi c'est du rouge c'est du rouge très bien la voix alors on a trois voix j'imagine ou plus on a cinq très bien on va écouter les voix ok et d'accord mais c'est la voix c'est la même bon on va mettre la b parce que c'est marrant action aperçu en action déplacement c'est quoi ça déplacement b il y en a un qui est plus long que l'autre non il y en a qui est plus stylé que l'autre mais il est plus long oh j'aime ça tire d oui c'était le cal qui tirait c'est celui-là je le sais oui parfait qu'est ce que l'on a la couleur des cheveux enfin je crois que c'est des couleurs oula ouais qu'est ce qu'il se passe long et ébouriffé long avec ray ça c'est beau ça c'est moche ça c'est moche ah d'accord il n'y a pas beaucoup de choix ça c'est bien le bas en fait il faudrait voir un peu de loin ce que ça donne vous savez quoi on va rester ça c'est châtain je dis pas de bêtises on va rester comme ça la couleur des yeux rouge parce que vive le rouge la couleur des peaux il n'y a vraiment que ça en choix alors on a normal blanc poulet ou un peu bronzé on va rester sur normal coordinate choisir le costume standard ok ah parce que ça change ok d'accord il n'y a pas du rouge aussi voilà les chaussures c'est moche mais bon c'est pas grave bon et ben nom du personnage saisir entre 12 2 et 12 caractères ah faut que je trouve un je peux pas mettre Elia parce que Elia c'est c'est un personnage que j'ai créé mais qui ne ressemble pas du tout à ça Elia que j'ai créé il ressemble plus à la version Kurt Spell que j'ai fait dans Kurt Spell que à ça donc non faut que je trouve un truc bah vous savez quoi on va l'appeler Chutaka voilà est-ce qu'on peut ah la question c'est est-ce qu'on a le droit aux accents et tout oui attendez je reviens je vais aller choper un U Macron ça s'appelle comme ça le U avec un petit avec un petit trait qui fait le son U ça s'appelle un U Macron alors est-ce que ça marche le U Macron ici non 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 ça marche pas je l'ai bien copié quand même oui je l'ai copié ça marche pas et bah on va mettre deux U du coup vu que le U Macron ne marche pas voilà c'est Chutaka voilà terminé euh oui on va générer comme ça alors je tiens à préciser que du coup ça sera ça c'est le premier épisode parce qu'on m'a dit que c'était long Soulsworker donc je vais le tester sur plusieurs épisodes et euh si jamais bah j'aime pas bah euh vous savez ce qu'il va se passer Iris ne t'avise pas de sortir jouer mes amis m'attendent je vais mettre d'accord c'est comme un direct pour pas mal des gens très bien très bien c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon uh vous faites son c'est bon tu ne t'avise Hence nous c'est bon fortrésc zur Declaration bless ut c'est bon Users eu pe goed je sais quoi c'est bon c'est bon des solutions c'est bon je sais quoi l'actrice elle a une voix qui colle bien il y en a ils ont des voix qui ils arrivent à faire des émotions mais c'est fou moi j'ai l'émotion d'un pingouin enrhumé j'espère qu'on aura d'autres skins que la petite écolière parce que moi je préfère avoir un truc badass tu vas te réveiller dans un autre quoi c'est no game no life c'est subjectif le mal on fait quoi on va faire des camps de concentration des goulags maintenant est ce que s'il ya des goulags et des gros canons moi je le signe un tri palovski tout de suite le jeu est pas extrêmement beau est ce qu'on peut bouger quelque part non dans une autre dimension impossible âme d'enfant mais c'est quoi délire laisse moi bouger tu tombes n'importe où et tu trouves tout de suite dans comment ça ah c'est pour ça que je pouvais pas bouger c'est en qwerty attendez je change mes touches voilà c'est bon c'est fait ah là là il fallait passer clavier en qwerty on peut sauter non on peut pas sauter il y avait en haut là ici là c'est comme non car c'est peut-être qu'on appuie sur alt pour regarder ici on voit les touches que j'actionne donc quand je puis sur w et pour dire comment ce que je fais pour me déplacer aussi bien avec le clavier en qwerty alors que je suis en azerte tout simplement parce que il ya une fonction dans windows qui permet de justement de faire si je viens de remarquer un truc mais regardez je bouge je bouge je bouge je lâche et le personnage ne s'arrête pas net c'est débile ça peut-être paraître débile comme ça mais si vous marchez dans la rue comme ça et d'un seul coup vous arrêtez ben vous n'avez pas vous arrêtez tout de suite parce que si vous vous stoppez d'un seul coup vous allez juste vous péter la tronche je gine que faut sauter bon ça sur le mur là c'est bien débile oui non mais regardez moi ça alors regardez bon ça c'est bien fait non tu sautes pas aussi haut ta t'imagine si tout le monde pouvait sauter aussi haut genre vraiment si tout le monde pouvait sauter aussi haut genre basket t'as les les poteaux ils devraient être vachement vachement long bon bah c'est un tuto hein j'ai envie de dire 360 j'ai pas lu le jeu plus qu'il y avait écrit sur le dialogue attention des 100 coeurs sera d'accord bon là ils nous disent qu'il faut juste taper très bien il y a d'autres combos ou c'est fait j'essaie de bon bah pour l'instant je sais pas trop quel combo il faut mais bon c'est bien il est pas ici mais on s'en fout tu es un pnj le tuto regardez wouhou tu peux te taper non tu peux te taper non j'ai pas le temps de lire en fait du coup j'étais tellement débile et là il va avoir le truc de non mais je vais les retenir ah non donc le tuto t'apprends à fuir ah non j'imagine qu'on va devoir taper depuis le camion genre comme à la battlefield on balance des trucs depuis le camion ça c'est génial on va déployer de votre compagnie on va balancer des trucs tu balancez tout brrrr alors j'espère que le fond du jeu est pas trop fort ouais si il est un peu trop fort je vais le baisser un peu on a le pouvoir d'arrêter le temps non c'est tutoriel non c'est flippant là c'est quoi c'est bien tout seul c'est c'est quoi si on essaie de plager le maximum de jeu quoi mais c'est devant moi espèce de 1 c'est bien les moments épiques mais quand on fait rien voilà si je voulais regarder mais c'est un tuto ou c'est c'est le marvel cinématique universe non mais sérieusement tu tombes dans les vapes maintenant mais non mais vraiment mais mais t'es fait en mousse ou quoi genre je sais pas tu viens juste d'arriver t'as juste sauté 2-3 trucs et t'es déjà dans les vapes d'accord bon bah très bien quand vous éliminez les adaptations il laisse tomber j'ai pas le temps de lire où suis-je ? ah d'accord il y a d'accord très bien dialogue cinématique système longez le couloir jusqu'au bout non je vais explorer ah non on peut pas sauter ah oh par contre voilà on va fermer tous ces machins non mais regardez moi ça le mur invisible oh il y a des weapons tu me fies que ta weapon t'es un pnj toi non ? tu co-spot beaucoup toi regarde je suis une jolie wifu tu veux pas me parler ? donne moi ta wipon donne moi ton fusil mitrailleur en plus t'as un lance grenade au bout regardez moi ça il a un joli lance grenade enfin je sais pas ce qu'il va lancer comme grenade parce que regardez il est il est plein son... enfin il n'y a pas de trou donc bon bon bah là du coup tiens oh on peut traverser un petit peu si je me mets par derrière oui oh non oh tu es déjà debout ça doit être agréable d'être jeune mon nom est Myriam est-ce que tout va bien ? tu n'as pas la tête qui tourne ? ça va je me sens déjà beaucoup mieux avant qu'avant ma chute ah heureusement que tu vas bien je m'inquiète parfois c'est si difficile de se faire un tel changement qu'on a juste envie de pleurer je suis pas une pleurnicheuse ne t'inquiète pas parce plutôt ne t'inquiète pas je suis pas une pleurnicheuse tu veux dire que les grandes filles ne pleurent pas ? très bien comme tu viens de tomber du grand vide tu as sûrement encore du mal à appréhender la situation peu importe tu t'appelles Iris Yuma c'est bien ça ? je t'ai donné mon nom j'ai consulté ta carte d'étudiant pendant que tu dormais tu devrais être assez nerveuse quand la photo a été prise alors ça se fait pas de fouiller les gens quand ils sont dans le coma j'ai juste suivi des consignes du photographe j'aurais préféré j'aurais de loin préféré sourire oui vous savez tous qu'on doit faire une gueule dégoulasse mais bien sûr dis moi ça ne ressemble pas beaucoup à un hôpital normal ici où sommes-nous ? comme tu l'as dit ce n'est pas un hôpital mais quelque chose de similaire il n'y a pas de quoi s'inquiéter oui c'est un goulag vous n'effectuez pas des expériences bizarres ici hein ? j'ai fait une voix rauque c'est marrant non ne t'inquiète pas je sais ce que tu as un tas de questions mais je vais te raconter très bien pour commencer je veux savoir qui je suis non quoi ? je veux savoir qui je suis ouais oh on se l'ajout philosophe maintenant ? non ce n'est pas ça mon esprit est encore tout embrouillé hum malheureusement nous ne nous connaissons pas il y a 15 ans je ne peux donc pas te donner de bonnes réponses à ta question pas grave toute la mémoire va me revenir au fil du temps t'es un peu chelou toi tu vas apprendre des choses avec des... des... j'ai la flemme de lire ce mot la plupart des gens paniquent à l'évocation de l'amnésie bon c'est ce qui arrive chez les gens qui viennent du grand vide suis-moi d'abord tu peux marcher ? ne t'en fais pas je ne suis pas blessé et je n'ai pas non plus de douleur suivez Myriam récompense 0xp waouh c'est génial ça regarde le portail va s'ouvrir allez oui oh oui des robots c'est des robots ça je vais vous présenter je vais vous présenter c'est ce qui arrive c'est ce qui arrive c'est ce qui arrive maintenant tu as fait ce qu'il a fait c'est ce qu'il a fait c'est ce qu'il a fait parle quelle langue ? j'irai voir après les devs d'où ils sont il faut qu'ils fassent quoi ? je vais maintenant te faire passer un petit test euh nous allons tester ta réaction oculaire ton état de santé physique ce genre de choses comme un examen médical scolaire combien de fois dois-je répéter que je vais bien ? certes tu l'as dit mais tu as été dans le grand vide pas vrai ? mais si tu vas peut-être bien maintenant il est possible que nous découvrions des virus ou des maladies encore inconnues jusqu'ici dans ce cas on ne peut rien faire ah oui donc on peut... d'accord est-ce que tu vois l'homme sombre là-bas ? un homme à l'air sombre là-bas ? va le voir et demande lui de t'expliquer comment fonctionne le test il essayera de te faire peur mais ce ne sont que des paroles ne te laisse pas t'intimider d'accord parler à Ben si je regarde quelqu'un dans les yeux je sais s'il bluffe ou s'il est prêt à m'attaquer ou attaquer si tu tentes quelque chose je peux réposter très vite non non je ne dis pas que tu dois... tu dois combattre il n'y a aucune raison d'éveiller ton esprit combatif Major Ben fait partie des bons ne le bats surtout pas ah un enfant bizarre est encore tombé du ciel va voir le Major et raconte lui tiens toi bien d'accord ok pas beaucoup de gameplay insistance ouais il est... il est sympa en chara design hé bonjour je suis les nouvelles recrues j'ai un peu la voix de chichounet des fois j'ai l'impression hé bonjour à tous cet enfant ne ressent aucun danger je suppose que Myriam n'a pas encore expliqué c'est mieux qu'un enfant qui tremble de peur oui c'est vrai mais ta nonchalance juvénile ne nous aide pas non plus ah je ne suis pas encore présenté et mon nom est Ben je suis responsable de la station stellaire des tombeaux d'acier Myriam t'as sans doute déjà parlé un petit peu du corps stellaire mais je vais t'expliquer un peu plus en détail la tâche principale du corps stellaire est de garder le contrôle des souls prodiges tels que toi normalement nous ne contrôlons que les données de base mais tu es un cas particulier nous n'allons encore jamais rien vu de tel c'est pourquoi nous allons d'abord te tester c'est à cause de l'armée étrange qui est soudain apparue dans ma main normalement les souls prodiges comme toi n'utilisent pas d'armes ils sont tellement forts que leurs compétences personnelles leur suffit semble quand même utiliser une arme d'autant que ta force suffit à terrasser les autres souls prodiges hmmm cette arme à l'apparence lourde me semble familière j'ai déjà vaincu de nombreux types du même âge avec mes seuls poings mais c'est quand même étrange c'est sûrement dû au fait que tu as passé autant de temps dans le grand vide personne ne se souvient des événements là-dedans mais ceux qui sont devenus souls prodiges et sont revenus ont immédiatement commencé à combattre comme s'ils n'avaient jamais rien fait d'autre de toute leur vie en fait ici encore rien n'a changé chez toi quand tu es rentré en contact avec du sang ou des lambeaux de peau de loups pas vrai les gens normaux se seraient sentis mal à la seule vue du sang qui gicle hmmm tu crois vraiment que c'était dû au fait que je voulais simplement survivre ? alors tu aurais pris la fuite mais tu as choisi le combat je pense que c'est parce que tu as l'habitude de combattre mais même si tu ne t'en souviens plus c'était encore dans ton corps maintenant que l'examen du grand vide n'est plus possible il y a aucun moyen de découvrir la vérité hmmm dit comme ça on dirait vraiment que c'est génial c'est vraiment génial et ça m'étonne pas que certains d'entre vous combattent encore ces monstres non vous combattre ces monstres mais tu es différente des autres tu te souviens du loup qui t'a pourchassé ? le loup que tu as éjecté à l'époque est un malévile et il est tellement fort que nous ne pouvions rien faire contre lui mais tu l'as anéanti en un coup toute seule et ouais et après j'ai perdu connaissance ça ne change rien au fait que tu as changé le loup qui a longtemps embêté notre peuple notre troupe ah là là j'ai dit n'importe quoi excusez moi pour le moment nous ne pouvons que supposer quelles sont tes forces et leur ampleur nous voulons te tester pour le découvrir nous comptons sur ta coopération je pensais qu'il s'agissait d'un examen physique parfaitement normal un examen physique ? Myriam l'a expliqué très brièvement le premier test mesurera l'ampleur de ta soul's force si tu agis à la légère tu ne mourras pas mais ton nom pourrait bientôt figurer sur la liste des patients qu'importe ! mon corps a besoin d'exercice je peux enfin faire un peu de sport apparemment tu n'as peur de rien de toute façon je ne mourrai pas je commence toujours avant d'avoir peur bien le terrain de test est là devant une fois à l'intérieur ton opérateur personnel t'assistera contente toi de suivre les consignes et tu ne devras rencontrer aucun problème et s'il te plaît fais des efforts reçue 5 pour 5 à plus tard ! ne prends pas ça comme une excursion il s'agit surtout de tester tes limites tu dois être prête à mourir mais... pourquoi fais-tu cette tête ? quitte à le faire faisons-le dans la joie ! très bien tu ne comprends pas du tout à quel point la situation est grave mais Major pourquoi es-tu si rigide ? est-ce que ça t'atturait d'être un peu plus aimable ? tu viens à peine d'ouvrir les yeux beaucoup de choses te feront peur ici mais ce ne seront encore pire sans l'aide sans aide Major tu ne veux pas dire quelque chose aussi ? tu n'es toujours pas sur le terrain de test vas-y oui entre vite je vais devoir m'entretenir sérieusement avec le vieux monsieur ici ça ne m'inquiète pas spécialement mais n'exagère pas d'accord non j'ai toujours voulu le redresser et le jour est venu alors réglez ça pendant que je vais faire le test allons-y c'est parti salut je suis Chloé opérateur du corps stellaire je suis encore en formation et j'espère que ça ne te dérange pas si ça me dérange oh l'opérateur ça fait toujours un petit effet ça fait toujours son petit effet très bien et voilà c'est chinois du coup je n'ai pas suivi ce qu'il fallait faire certains éléments peuvent être détruits approchez-vous des éléments d'accord il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autre combo que ça et si je fais ah si ça va bien il y a pas d'autre euh euh mais il est où le... il n'y a pas un temps de chargement très bien Excuse-moi mais on peut passer là Qu'est-ce que c'est ? C'est gros pour déclencher des compétences La charge aurait été D'accord mais c'est quoi la compétence ? J'ai pas compris Ok On peut pas taper ça machin Zut elle est où la sortie ? Elle est là Comment ça marche ? Clique droit vous déclenchez des compétences D'accord j'ai pas bien compris Mais ouais Faut faire quoi là ? Mage D'accord Pas terrible Ça ressemble beaucoup à Kurt Spell Simulation Détruire toutes les poupées D'exercice du secteur On vole un peu là Je m'en fous je suis invincible C'est un peu heureux C'est quoi c'est un tuto là ? Ok c'est bon Très bien Ah y'a la Samina Eh tu dois utiliser une compétence Du coup c'est quoi c'est ça ? Eh Ok Barre de compétences Ok très bien Ok D'accord ça c'est des compétences Très bien Il y a pas mal de points Activer les compétences Ajouter un raccourci Nénénéné Et blablabla Euh Ouais Ok Ah non c'est quoi c'est C'est coréen ? C'est quoi ? C'est pas du chinois ça ? C'est du coréen ? Je sais pas trop reconnaître le coréen mais On veut dire D'accord ok très bien Ah Si oui on peut faire Je découvre les combos En plus Oui mais du coup c'est quoi C'est ça et eux Ça ok très bien Génération de rage Nénénéné Supermentaire en cas Ah oui d'accord ok il faut D'accord c'est Tac tac Et on peut Ah non clic droit D'accord en plus je me trompe dans le touche Ah non ça c'est triste Regardez les jambes elles passent à travers Par contre Euh 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 bah elle a pas un Une énorme poitrine quand même C'est pas de pratique Bref Euh Voici le dernier test Tu dois Battre le boss d'acier D'accord D'accord Ah c'est là Euh la caméra Caméra 1 Caméra 2 Oh Eh Tu as Qu'est-ce 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 qu'un Ok, bon, bah le jeu a l'air sympa, enfin le tuto est sympa. Ok, très bien, oui. Alors, finir un tutoriel en rang S, ça me paraît plus que logique. Par contre, est-ce que je peux sortir ? Oui, d'accord. Major Médical, bonjour. Alors, attends, je suis pas en face, ça me stresse un peu, on va le faire bien, voilà. Nous devons revoir tout le test. Oh, comme c'est revigorant, tout mon stress se volatilise. Cela fait vraiment 5 ans que nous avons été frappés par la foudre. C'est la première fois depuis Cuba. Ah, Cuba ou quoi ? T'as vu ? Le fait qu'une fille aussi ordinaire soit le souls prodige le plus fort. Aujourd'hui, on ne peut vraiment plus juger d'après les apparences. À cause de toi, tous les appareils de réalité virtuelle ont surchauffé. Avec ta force, tu as dépassé la valeur limite interne et réduis notre installation en cendres. Je ne savais, attends... Je ne savais quand même pas de ... Je ne vais quand même pas devoir vous payer pour ça. J'ai seulement fait ce que tu m'avais demandé. Ne t'inquiète pas, je t'ai dit de te donner le meilleur de toi-même. J'en prends la responsabilité. Mais ça va encore durer un moment avant que tout soit réparé. C'est pourquoi il n'y a plus rien à faire pour nous ici. Nous avons déplacé les troupes à Roko. Va voir Myriam pour qu'elle t'explique. Parlez à Myriam. Je vais d'abord devoir écrire un courrier d'excuses pour l'installation perdue. Vous avez obtenu une récompense de connexion. Merci de consulter votre casier SMH. Je vous regarde vite fait là où on en est en vidéo. On en est à combien ? On en est à 39 minutes. Je propose qu'on s'arrête là pour le moment. Je vais peut-être faire des cuts ou autre. Je vais essayer d'en faire. On s'arrête là pour cet épisode. Bref, on s'arrête là pour cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour voir la suite sur Solskjaer. Là, l'épisode, j'ai fait exprès de le couper parce que sinon, ça va être trop long. J'espère que le tutoriel, je vais pouvoir le reprendre de là où j'en étais. Donc, activez la cloche. Pour me suivre et tout ça, mettez-vous à l'aise. Mettez des commentaires et tout. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Chou de Casse sur Solskjaer. N'oubliez pas que, vu que là, je change un petit peu de programme, eh bien, certainement que le prochain épisode de Solskjaer risque d'arriver soit vendredi prochain ou soit un peu plus tôt. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501